Donc je pense que vous n'êtes pas sans connaître Sœur Faustine tout de même. Donc on va simplement inventorer un petit peu le message que Jésus lui a transmis et qui a été avalisé par l'Église. Vous savez quand on se trouve face à une révélation privée, mais il faut vraiment prendre des pincettes et ne pas accepter facilement que quelqu'un prétende avoir des locutions, des révélations, des apparitions, des messages, enfin l'Église pourrait être longue, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes parce que c'est un lieu de sable mouvant où le psychisme peut jouer un rôle absolument capital et décisif et donc où on peut être dans l'illusion. Et donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup de déchets entre guillemets, c'est-à-dire de messages qui n'aboutissent pas si ce n'est à être relayés dans des revues très spécialisées qui finissent par bassiner tout le monde parce qu'ils entretiennent les gens dans une atmosphère de peur. En revanche, à certains moments, certaines révélations privées aboutissent à une reconnaissance, à une sorte de label donné par l'Église. Il y en a quelques-unes comme ça et qui vont même jusqu'à faire passer dans le missal romain de la messe que nous célébrons tous les jours, une fête liturgique. Par exemple, les révélations de Jésus à Sainte Marguerite Marie à la coque, à Parelmonial, qui a donné naissance à la fête du Sacré-Cœur. Non pas que ce soit vraiment une nouveauté absolue, il y avait déjà des évêques qui avaient tout fait pour la célébrer. Et puis, donc, plus récemment encore, le message de St. Faustine avec la fête de la Divine Miséricorde, le deuxième dimanche de Pâques qui est passé maintenant dans le missal romain. Donc là, il y a une étude faite par le magistère de l'Église et il y a une sorte d'aval qui est donné, de label qui est décerné permettant de dire on peut se fier à ce message, on peut s'en servir pour nourrir sa propre spiritualité. Alors, vous regarderez peut-être chez vous la vie de Sœur Faustine parce qu'elle est née en 1905 et elle est rentrée en 1925 à la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde où elle est devenue Sœur Marie Faustine et elle a été religieuse pendant 13 ans et elle est décédée en 1933 ou 1938, je ne sais plus, 38 pardon. Elle est décédée en 1938 à 33 ans. Donc, voilà, elle a eu des, comment dire, des postes qui étaient ceux de services les plus ordinaires et d'ailleurs, elle s'est soigneusement appliquée à cacher son état mystique à ne pas le révéler et à le vivre en secret. Quelqu'un qui est un peu de ce type-là et qui vient de mourir, vous avez lu ça dans les journaux peut-être, Jacqueline Aubry qui est l'une des deux personnes encore vivantes de l'apparition de la Vierge Marie, Lille Bouchard en 1947, Jacqueline Aubry est décédée au début de la semaine. C'était quelqu'un d'extrêmement effacé, d'extrêmement humble et c'était vraiment très frappant dans sa présence. Je voudrais attirer votre attention sur la colonne de droite de la page 1, en bas. L'avant-dernier paragraphe, Sœur Faustine a été désignée par Jésus comme secrétaire et apôtre de sa miséricorde pour transmettre au monde entier son grand message. Dans l'Ancien Testament dit-il « J'ai envoyé à mon peuple des prophètes avec eux la foudre. Aujourd'hui je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir l'humanité en dolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. » La mission de Sœur Faustine consistait en trois tâches. Premièrement, il s'agissait tout d'abord de rendre proche et d'annoncer au monde entier la vérité révélée dans les Écritures saintes sur l'amour miséricordieux de Dieu envers tout homme. On peut dire qu'on a beaucoup progressé depuis sur cette question. La deuxième était d'implorer la miséricorde divine pour le monde entier, en particulier pour les pécheurs, notamment par la pratique de formes nouvelles annoncées par le Seigneur Jésus du culte de la miséricorde divine qui sont les suivantes. Le tableau du Christ avec l'inscription « J'ai confiance en toi ». Alors ceci, donc, vous l'avez à travers cette petite image. Ce tableau du Christ, c'est celui-ci. Donc, et au dos, vous avez en haut l'invocation « Jésus, j'ai confiance en toi ». Deuxièmement, la fête de la miséricorde divine le premier dimanche après Pâques. Et si vous regardez la note 2, « Je désire, dit Jésus, qu'il y ait une fête de la miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes et surtout les pauvres pécheurs. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition. L'indulgence plénière est donnée ce jour-là, le dimanche de la deuxième deuxième dimanche de Pâques. « En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines pour lesquelles s'écoulent les grâces qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi même si ses péchés sont comme l'écarlate. » Et puis, troisièmement, le chapelet de la miséricorde divine et la prière de l'heure de la miséricorde divine. Donc, vous avez le texte du chapelet sur la petite image. C'est la façon dont le réciter. Et si vous regardez la note 3 en bas de la page, cette prière a été enseignée et ensuite dictée à Sœur Faustine par Jésus au cours d'une vision qu'elle eut le 13 septembre 1935 dans la maison de la congrégation à Vilnius. Dans les visions suivantes, Jésus lui a montré l'importance et l'efficacité de cette prière. « Dans le chapelet de la miséricorde divine, nous offrons à Dieu le Père, le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus » façon de s'exprimer qu'on trouvait déjà dans la prière enseignée par l'ange aux enfants de Fatima en 1916. Nous unissons nos prières à son holocauste et de la croix pour la rédemption du monde. Dieu ne peut rejeter nos demandes si nous les lui présentons par les mérites de la passion de son Fils de prédilection. Nous implorons par ailleurs la miséricorde pour nous et le monde entier, y compris les âmes du purgatoire. La prière de ce chapelet est donc un acte d'amour pour le prochain. L'amour et la confiance en Dieu sont deux conditions indispensables pour obtenir des grâces. Il me plaît de leur accorder aux âmes tout ce qu'elles me demanderont en disant ce chapelet a promis Jésus à Sœur Faustine si ce que tu me demandes est conforme à ma volonté. Il a donné également des promesses contenant la grâce de bien mourir surtout aux pécheurs endurcis qui diront le chapelet de la miséricorde avec confiance à l'heure de leur mort. Quiconque le dira a dit Jésus à Sœur Faustine sera l'objet d'une grande miséricorde à l'heure de sa mort. Les prêtres le donneront aux pécheurs comme une ultime planche de salut même le pécheur le plus endurci s'il récite ce chapelet une seule fois obtiendra la grâce de mon infini miséricorde. Donc si nous revenons en haut de la colonne de droite le Seigneur Jésus liait à ses formes de culte ainsi que à la propagation de la dévotion de la miséricorde de grandes promesses à condition de se fier à Dieu et de pratiquer un amour actif envers le prochain. La troisième tâche que comportait la mission de Sœur Faustine consistait à inspirer le mouvement apostolique de la miséricorde chargé de propager et d'obtenir par la prière la miséricorde divine. Bon, ce n'est pas très répandu en France il y en a un peu partout dans le monde sous différentes formes en France il doit y avoir les Pères Palotins à Paris qui diffusent le message. Le dernier paragraphe le message de Sœur Faustine a été noté dans son petit journal il s'appelle comme ça qu'elle a rédigé par la volonté du Seigneur Jésus et de ses confesseurs elle y a fidèlement noté tous les souhaits de Jésus de même qu'elle a écrit l'union intime de son âme avec Dieu. Secrétaire de mon plus profond mystère disait le Seigneur Jésus à Sœur Faustine ton devoir est d'écrire tout ce que je te fais connaître à propos de ma miséricorde au profit des âmes qui en lisant ses écrits seront consolés et auront le courage de s'approcher de moi. Donc ravagée par la maladie elle est décédée en 1938 à l'âge de 33 ans et de 1965 à 1967 à Cracovie s'est déroulé le procès diocésain sur sa vie et ses vertus en vue de sa béatification l'évêque à l'époque était Mgr Vostila le futur Jean-Paul II en 1968 à Rome a été ouvert le procès de béatification qui a été clos en 1992 quand Jean-Paul II était pape et vous comprenez qu'elle a bénéficié d'un certain piston d'une certaine façon pour être canonisée rapidement mais vous voyez qu'avec Mère Thérésa ça marche toujours aussi puisque le 4 octobre elle sera canonisée en 1980 Jean-Paul II publie une encyclique qui s'appelle Dieu riche en miséricorde il a publié trois encycliques sur le Fils le Père et l'Esprit le Fils en 1979 le Rédempteur de l'Homme le Père donc Dieu riche en miséricorde en 1980 et l'Esprit Seigneur et Donateur de Vie en 1986 on retrouve là les trois étapes qui vont précéder le Jubilé de l'an 2000 et on peut dire sans se tromper que la lettre le Père riche en miséricorde est vraiment sous-tendue par la révélation de Jésus à Sœur Faustine mais jamais Sœur Faustine n'y est citée elle n'y paraît pas c'est bien du style de Jean-Paul II totalement ça c'est tout à fait clair mais on ne peut pas s'empêcher de faire le lien évidemment alors il y a ce passage qui est très beau en conclusion de la lettre de Jean-Paul II où il dit à aucun moment ni aucune période de l'histoire l'Eglise ne peut oublier la prière qui est un cri d'appel à la miséricorde de Dieu face aux multiples formes du mal qui pèsent sur l'humanité et la menace et en bas plus en s'éloignant de Dieu elle s'éloigne du mystère de la miséricorde plus aussi l'Eglise a le droit et le devoir de faire appel au Dieu de la miséricorde avec de grands cris plus l'humanité s'éloigne plus l'Eglise doit appeler la miséricorde ces grands cris doivent caractériser l'Eglise de notre temps ils doivent être adressés à Dieu pour implorer sa miséricorde un peu plus bas il faut donc que tout ce que j'ai dit dans ce document sur la miséricorde se transforme en une ardente prière continuellement en un cri qui implore la miséricorde sur les nécessités de l'homme dans le monde contemporain et puis il continue sur le même registre tout au long de ce passage et tout en bas ayant recours à l'amour paternel et un peu plus bas encore ayant recours à Dieu par Jésus-Christ nous souvenant des paroles du Magnificat implorant la miséricorde divine pour la génération contemporaine voilà donc c'est intéressant de se dire ça au fond dans la mesure où il avait été l'évêque qui avait fait le procès diocésain en vue de la béatification il connaissait très bien le message de Jésus à Sœur Faustine et il l'a répercuté dans cette encyclique de 1980 que vous pouvez reprendre avec fruit pour votre lecture personnelle en l'an 2000 Sœur Faustine est la première sainte canonisée du jubilé de l'an 2000 et c'est intéressant de lire de relire l'homélie de Jean-Paul II ce jour-là où il dit aujourd'hui ma joie est véritablement grande de proposer à toute l'église qui est presque un don de Dieu pour notre temps la vie et le témoignage de Sœur Faustine Kowalska que nous apporterons les années qui sauveront à nous quel sera l'avenir de l'homme nous ne savons pas mais la lumière de la miséricorde divine que le Seigneur a presque voulu remettre au monde à travers le charisme de Sœur Faustine illuminera le chemin des hommes du troisième millénaire donc donc vous voyez et tout en bas combien d'âmes a déjà réconforté l'invocation Jésus j'ai confiance en toi que la providence a suggéré à Sœur Faustine cet acte simple d'abandon à Jésus dissipe les nuages les plus épais et fait pénétrer un rayon de lumière dans la vie de chacun donc vous voyez qu'on est loin des foudres d'un dieu vengeur Jupiter sur son nuage et de ce dieu menaçant qui se trouve le plus souvent dans les fausses révélations privées propagées par des revues adéquates que je ne nommerai pas le 17 août 2002 lors de son dernier voyage en Pologne Jean-Paul II dédicace le grand sanctuaire de la miséricorde à Cracovie et là encore il y a une homilie très intéressante que je vous laisse lire prenons par exemple le paragraphe du milieu aujourd'hui dans ce sanctuaire je veux confier solennellement le monde à la divine miséricorde je le fais avec le désir que le message de la mort miséricordieux de Dieu proclamé ici à travers sainte Faustine atteigne tous les habitants de la terre et remplisse leur coeur d'espérance que ce message se diffuse de ce lieu dans toute notre patrie bien aimée la Pologne et dans le monde que s'accomplisse la promesse solide du Seigneur Jésus c'est ici que doit c'est d'ici que doit jaillir l'étincelle qui préparera le monde à sa venue ultime il faut allumer cette étincelle de la grâce de Dieu il faut transmettre au monde ce feu de la miséricorde dans la miséricorde de Dieu le monde trouvera la paix et l'homme trouvera le bonheur je confie ce devoir très chers frères et sœurs à l'église qui est à Cracovie en Pologne et à tous les fidèles de la divine miséricorde qui viendront ici de Pologne et du monde entier soyez les témoins de la miséricorde nous comprenons mieux que pour terminer le pape François ait fait de l'année 2016 un jubilé de la miséricorde en disant j'ai voulu ce jubilé extraordinaire de la miséricorde comme un temps favorable pour l'église afin que le témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace qu'à tous croyants ou loin de la foi puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe du règne de Dieu déjà présent au milieu de nous voyez la belle continuité qu'il peut y avoir sur cette question depuis 1935 où Sœur Faustine a donc remis cette révélation à travers donc tout le cheminement pour son procès de canonisation le fait qu'elle ait été canonisée qu'on ait consacré le sanctuaire et qu'il y ait eu cette encyclique de Jean-Paul II et maintenant l'année sainte de la miséricorde il y a vraiment une continuité totale qui fait qu'effectivement il faut creuser si vous avez l'occasion de trouver quelques extraits de temps en temps sur internet ou ailleurs des textes du petit journal de Sœur Faustine vous pouvez lire méditer et vous familiariser parce qu'évidemment c'est un peu vous familiariser avec le chapelet les divines miséricordes ça peut être un peu rébarbatif comme ça au début parce que on n'est pas habitué à s'exprimer de cette façon là ça fait un tout petit peu français du siècle dernier n'est-ce pas quand on regarde les expressions on a l'impression de pénétrer dans une spiritualité qui est celle d'autrefois mais en fait il y a un profond enracinement dans la vie de l'Église une continuité avec la révélation du Sacré-Cœur et encore une fois avec un aspect qui avait été très très mis en lumière par le message de Fatima qui est l'aspect de réparation les anges l'ange du Portugal en 1916 avait enseigné à des enfants de 8 ans 9 ans et 12 ans une petite prière mon Dieu je crois j'adore j'espère et je vous aime je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas prière de réparation et puis mon Dieu je vous j'offre vous qui êtes présent dans tous les tabernacles de la terre j'offre votre corps votre âme votre sang votre divinité à Dieu le Père il y avait déjà cette à travers une formulation qui était quasiment identique et dans cette prière donc à travers la récitation de ce chapelet qui est qui est brève moi je le fais tous les soirs il y en a pour 5 minutes à vrai dire et on s'appuie sur la passion de Jésus pour supplier au Père de faire miséricorde au monde entier et c'est vraiment une prière puissante aussi voilà et on s'appuie sur la passion sur la passion et on s'appuie